Bonjour à toutes et à tous, je suis Célia Colombier, l'animatrice du réseau ISEE, ISEE pour Île-de-France Santé Environnement. C'est un réseau qui est piloté par l'Observatoire Régional de Santé d'Île-de-France, qui est le Département Santé de l'Institut Paris Région. Je suis ravie d'animer ce premier débat confisé et qui est prisé en si bonne compagnie. Pour vous présenter un peu, à l'origine des débats confisés, il y a, vous l'aurez compris, la crise sanitaire que nous traversons. Une crise dont les origines pourraient, sembleraient-ils, en partie être attribuées à l'appauvrissement de notre environnement, provoquant la fragilisation des barrières sanitaires assurées naturellement par un écosystème fonctionnel. Mais la crise cause aussi un ébroulement de nos modes de vie quotidiens. Et voilà qu'autour de nous, notre environnement change, aussi bien à l'extérieur de nos foyers qu'à l'intérieur. En bref, cette crise sanitaire, elle interroge, et ce sous de multiples dimensions, le rôle de notre environnement sur la santé humaine. Donc, à travers nos débats confisés, nous tâcherons de démêler quelques-uns de ces enjeux grâce aux témoignages de membres du Réseau Isé. C'est une communauté qui réunit les acteurs franciliens de la santé environnementale. Et puis, à l'origine de ce premier débat confisé, il y a les petits-déjeuners du Réseau. Olivier Blond devait aujourd'hui même être l'invité du premier petit-déjeuner du Réseau Isé pour présenter son association Respire et éclairer un débat sur la pollution de l'air dans les écoles. Mais bon, le sort en a clairement décidé autrement. Donc, et Olivier Blond et moi, nous sommes ratés à plusieurs reprises. On avait enfin réussi à fixer une date. Et donc, il n'était pas question de rater l'occasion de l'interroger. Donc, le premier sujet du débat confisé était déjà tout trouvé. Les enjeux posés par la pollution de l'air en période de coronavirus. Donc, on ne peut mieux placer pour parler de ce sujet sur lequel ont émergé de nombreuses interrogations et en témoigne le nombre d'inscrits aujourd'hui à ce webinaire. Donc, dès les premiers jours du confinement, on a tous vu de presse sur l'amélioration de la qualité de l'air, particulièrement en Ile-de-France, auquel ont succédé d'autres papiers plus préoccupants sur le maintien d'une pollution aux particules fines, dont les taux sont relativement élevés et que nous connaissons grâce aux mesures réalisées par les ASCA, donc les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Donc, aujourd'hui, dans un premier temps, nous aborderons les bienfaits et les limites de la réduction de nos activités sur la qualité de l'air. Par ailleurs, outre les effets du confinement, cette période exceptionnelle pose la question du rôle de la pollution atmosphérique dans la morbidité et la mortalité de l'épidémie de coronavirus. Donc, Olivier Blond nous présentera l'état des connaissances en la matière. Et enfin, compte tenu de ces diagnostics et surtout en vertu du principe de précaution, Olivier Blond nous partagera les leviers d'action collectifs adaptés à la situation particulière pour se prémunir du coup des effets potentiels de la pollution de l'air sur notre santé. Donc, on va se donner une trentaine de minutes pour notre entretien, Olivier, puis pour réserver une grosse vingtaine de minutes aux questions de nos auditeurs. Vous pouvez, au cours de la discussion, partager vos réactions et poser vos questions sur le chat, qui est en fait la petite icône à droite qui est marquée Q&A. Et donc, les interrogations auxquelles Olivier Blond a répondu seront posées à l'issue des 30 minutes. Et enfin, la dernière partie de ce débat confisé sera consacrée à la présentation à l'actualité de ce sujet. Donc là, vous aurez également l'occasion de poser toutes vos questions. Donc, je vous présente sans plus attendre Olivier Blond, dont le parcours est assez impressionnant. Ses études en neurobiologie et en école de management sont conduites au métier de journaliste. Il a donc travaillé entre autres pour Courrier International, le JDD, mais il est aussi passé par la fondation Good Planet pendant près de 7 ans, puis chez Air Paris, qui est également membre du réseau ID. Donc, après avoir également travaillé pour le Global Urban Air Pollution Observatory, qui est plus connu sous le nom de Guapo, il est devenu professeur de santé environnementale à l'Institut catholique de Paris. Et enfin, Olivier, bien sûr, vous êtes le président de l'association Respire, qui est membre du réseau ID. Et donc, avant toute chose, Olivier, pourriez-vous nous présenter davantage votre association et nous dire la raison pour laquelle il vous a semblé intéressant de rejoindre notre réseau ? C'est à vous. Bien volontiers. Et tout d'abord, bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Et pardon si vous entendez à un moment des bruits d'enfants, c'est les conséquences du télétravail et du confinement. Respire a été créé en 2011, il y a presque 10 ans maintenant. À la base, c'est une bande de copains qui font du vélo et qui en ont marre de respirer les pots d'échappement des camions devant eux. Mais depuis, c'est devenu une association qui a montré une expertise reconnue sur les thèmes de qualité de l'air et de santé environnementale. Il est donc plus une association de santé que d'environnement, d'ailleurs, et qui développe aujourd'hui, disons, trois axes principaux dans son action. La première, c'est la mesure de la pollution de l'air et l'analyse des données scientifiques qui sont associées. Alors, on a été les premiers en France, je crois, à créer des micro-capteurs qui permettent aux citoyens de faire des mesures chez eux ou dans l'espace public. On publie régulièrement des études. On a fait récemment une étude sur la pollution de l'air au sein des... à l'intérieur des enceintes ferroviaires de la RATP. Et on était les premiers en France à mesurer la présence des micro-particules, donc des PM1 et en dessous, dans l'air intérieur. Et on a fait aussi l'année dernière, vous l'avez peut-être vu passer, une étude sur la qualité de l'air au niveau des abords des écoles en Ile-de-France, donc dans les 12 500 établissements de la région. On mène aussi une action en justice en tant qu'association de défense des victimes de la pollution de l'air. Donc, on a mené de nombreuses actions l'année dernière, des actions en tribunaux administratifs en soutien de victimes individuelles. Et là, très récemment, on en reparlera probablement, une action devant le Conseil d'État en référé à liberté sur la question de la pollution de l'air et du Covid, justement. On a un troisième rôle, un troisième pilier qui est classique pour les associés. Respire, c'est l'influence dans les médias, dans les institutions, auprès des collectivités pour faire avancer les questions de santé environnementale en lien avec la pollution de l'air. Et puis, cette année, on a développé un groupe tout particulièrement important à Rouen, puisque à la suite de l'accident de l'Ubrizol, on a été sollicitées par un groupe local qui est devenu depuis très puissant et qui fait des choses assez intéressantes, qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais qui font de l'épidémiologie citoyenne en relation avec Santé publique France. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner rapidement un... Pourquoi est-ce que nous, on a très vite souhaité participer au réseau ? Parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à développer la visibilité et des questions de santé environnementale qui sont, à notre avis, et je pense que ce sera partagé par tout le monde ici, malheureusement, pas assez reprise au niveau des... si on peut utiliser ce terme. Mais aussi, donc, ça c'est un enjeu global. Mais un deuxième enjeu peut-être plus intéressé pour nous, c'est partager notre expérience, trouver des synergies pour monter de nouveaux projets. Il y a tellement à faire sur la santé environnementale et sur la qualité de l'air et que, voilà, on espère que des initiatives comme celle d'aujourd'hui et puis d'autres encore et l'action décidée et efficace de Célia contribueront à faire en ceci. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quelle réalité renvoie la diminution de la pollution atmosphérique ? De quelle polluance agit-il ? Et pourquoi observons-nous, malgré l'arrêt d'un certain nombre d'activités, une pollution qui reste élevée, en particulier ? Oui, alors, le point de départ, il est très facile à comprendre. La diminution extrêmement marquée de la pollution de l'air en zone urbaine suite au confinement et donc à l'arrêt des transports routiers, c'est facile à comprendre. Ce qui est un peu plus, parfois, subtil, c'est la multiplicité des composants de la pollution atmosphérique et la multiplicité des sources. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a plus de voiture et ce qu'on observe, c'est une diminution majeure d'un polluant en particulier qui est le dioxyde d'azote. Ce dioxyde d'azote, c'est le polluant typique, la signature presque, des véhicules diesel aujourd'hui. Sur un axe routier, c'est 90% quasiment des émissions qui viennent du véhicule diesel. Donc, c'est très significatif de la circulation routière. Avec le confinement, cette source quasiment disparaît du jour au lendemain et on observe, selon les endroits, selon les moments des chutes, des concentrations de dioxyde d'azote qui vont de 30% en moyenne à moins 70% à proximité immédiate des axes routiers qui sont donc les endroits où il y a le plus de concentration de ce gaz habituellement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, puisque ce dioxyde d'azote est toxique. On en parlera peut-être plus en détail, mais évidemment, c'est une bonne nouvelle. Cette disparition du dioxyde d'azote, finalement, elle fait apparaître les autres sources de pollution et les autres composés de cette pollution. Depuis le confinement, on a eu plusieurs petits pics de pollution en Ile-de-France, c'est-à-dire comme dans toute la France, dans les Hauts-de-France, en Aquitaine, à Marseille, enfin, dans toutes les régions qui ont des origines variées, mais qu'on peut, disons, diviser en trois sources principales qui sont les trois sources autres de pollution au niveau national. Une première source qui est, pour moi, la plus importante aujourd'hui, c'est une source agricole. Les activités agricoles dégagent des polluants, en particulier ce qu'on appelle les épandages de matières organiques. C'est quand on répand sur les champs du lisier ou du fumier, des excréments de cochons ou de vaches. C'est principalement lié non pas à l'agriculture, mais plus à l'élevage. Et ces excréments, en fait, ils vont libérer un gaz de l'ammoniaque qui va se recombiner dans l'air avec d'autres molécules et créer des particules, les relativement petites particules qu'on appelle les PM2-5. C'est très connu en termes scientifiques et c'est plus ou moins important selon les périodes de l'année, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est au printemps, en phase d'épandage, il y a le redémarrage des activités agricoles. Donc, il y a un sujet à ce point de vue, d'autant plus que l'Île-de-France est une région agricole. Évidemment, le centre urbain de Paris et la Proche-Couronne ne l'est pas, mais l'Île-de-France est une zone agricole. Ce n'est qu'une partie de ces nouvelles pollutions qu'on voit apparaître. Il y a une partie de la pollution qui est liée au chauffage. Alors, c'est le fioul, c'est les cheminées. Ça peut paraître un petit peu étonnant, notamment au XXIe siècle, dans une métropole comme Paris, mais ça reste important parfois, c'est même très important. C'est plus des pics d'hiver que de printemps, mais ce n'est pas exclu. Il y a aussi un petit résidu d'activité industrielle assez faible, mais ça existe. Et puis, il y a une dernière composante à cette pollution, enfin non, il y a deux dernières composantes. Il y en a une parce qu'on a eu un pic d'ozone il y a dix jours maintenant. C'est les conditions météo spécifiques qui font qu'avec un ensoleillement fort et une température qui approche les 30 degrés, un petit peu en dessous pour l'instant, on est dans une situation qui est typique normalement de la situation estivale. Et donc, on a des réactions chimiques qui produisent de l'ozone. L'ozone est également toxique et produit également des problèmes sanitaires. et puis, il y a aussi des problèmes, des conditions météorologiques particulières. Alors, la météo, c'est toujours essentiel pour définir les pics de pollution parce que si on est dans des conditions, disons, anticycloniques où la circulation des masses d'air est à peu près stoppée, il y a une accumulation locale de pollution. Donc, ça contribue à faire monter la pollution de l'air. À l'inverse, parfois, il y a des vents qui vont apporter de l'extérieur de la zone de la pollution. Alors, ça peut être plutôt dans le sud de la France, des vents sahariens qui vont amener des poussières du Sahara, alors qu'ils ne sont pas forcément très toxiques, mais qui sont comptés dans les particules. Ou ça peut être, comme ça a été le cas récemment, dans le nord de la France et jusqu'un tout petit peu en Ile-de-France, des vents d'Est qui amènent à l'ordre d'Allemagne, d'Europe de l'Est, soit de la pollution qui peut être d'origine agricole, qui peut être d'origine industrielle, et puis qui peut même être liée à des incidents, comme par exemple les feux de forêt qu'on a observés récemment autour de Tchernobyl. D'accord, très bien. J'ajoute que oui, des fois, ça peut paraître surprenant, mais le chauffage est le secteur le plus émetteur de polluants en Ile-de-France, si je me réfère aux chiffres d'Air Paris, et si je ne me trompe pas. Après, pas loin après, il y a évidemment le trafic, qui est en effet l'agriculture, vu qu'on est une région très agricole. Certaines associations comme Respire, Génération Futur, et certains chercheurs aussi, comme le collectif Air Climat Santé, qui est entre autres composé d'Isabelle Anési-Maïsa-Onou, de l'Inserm, Gilles Dixot, de la Fondation du Souffle, ou Jean-Baptiste Renard, qui est directeur de recherche du CNRS, et d'autres, et également AtmoFrance, qui fédère du coup les ASCAS, alerte sur le possible rôle de la pollution atmosphérique dans la morbidité et la mortalité de l'épidémie du coronavirus. De quelles connaissances disposons-nous aujourd'hui ? C'est vrai que M. Skinazzi du Haut Conseil de la Santé publique nous alerte, et on n'a pas beaucoup encore de données, notamment sur ce qui concerne la propagation du virus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est un sujet évidemment essentiel par les temps qui courent. C'est un sujet sur lequel Respire avait alerté l'opinion dans une tribune juste il y a plus d'un mois. Et en fait, il y a plus de science qu'on veut parfois le croire. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez complexe. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a, et c'est connu depuis très longtemps, une relation entre qualité de l'air et infection respiratoire. Alors donc, les infections respiratoires, c'est plus que le Covid. Mais classiquement, il peut, en cas de pollution de l'air, avoir des pics d'admission, par exemple, dans certains hôpitaux. Il y a des publications sur ce sujet. Il y a tout un ensemble de publications qui montrent que la pollution de l'air va accroître, alors soit la morbidité, soit la mortalité, associées à tout un ensemble d'infections. Alors ça peut être des grippes, ça peut être le SARS, on en reparlera, c'est probablement aussi le Covid. Et c'est quelque chose qui est assez bien admis. Alors les détails sont compliqués. Exactement ce sur quoi agit la pollution de l'air n'est pas clair. Mais c'est quand même quelque chose qui est constaté assez largement. Il y a des relations. Alors c'est toujours une question de l'épidémiologie, où est la causalité ? Mais il y a des relations même rétrospectives qui ont été montrées, par exemple, avec l'épidémie de grippe espagnole, enfin celle qu'on appelle la grippe espagnole aux États-Unis. Vous savez qu'elle est apparue aux États-Unis, cette grippe espagnole, et avec des études qui montrent que dans les villes où il y avait plus de pollution, alors à l'époque c'était à propos des centrales à charbon qui servaient à produire de l'électricité, dans les villes où il y avait plus de pollution de l'air, eh bien il y avait une mortalité qui était considérablement plus élevée. Et donc c'est quelque chose qui est assez, je disons, solide. Sur les coronavirus, on sait qu'il y a le cousin du Covid, c'est le virus du SARS, et que celui-ci a aussi probablement une relation avec la pollution de l'air. Il y a une étude chinoise très importante qui, en 2003, donc juste après l'épidémie, montre que, c'est un petit peu la même chose qu'avec l'étude sur la grippe espagnole, dans les villes où il y a plus de pollution, eh bien il va y avoir plus de mortalité. Encore une fois, là on juge de la mortalité. Alors la pollution de l'air est mesurée de manière un petit peu différente de ce qu'on fait ici, mais entre une ville non peu polluée et une ville plus polluée, il y a plus 84% de mortalité, et entre une ville peu polluée et une ville très polluée, il y a plus 118% de mortalité. Donc c'est vraiment une donnée très, très, très forte. Si cette relation est confirmée, elle est importante en termes de santé publique. Il y a une deuxième étude qui est très importante aussi, c'est une étude de l'université de Harvard qui a été publiée il y a trois semaines, je crois à peu près maintenant, et qui travaille désormais sur le Covid en lui-même, enfin son virus, pour une fois encore un virus de la même famille que celui du SARS, et qui montre là aussi une augmentation de la mortalité en fonction de la pollution. Alors c'est sur la pollution à long terme, c'est-à-dire sur les années précédentes, mais les chercheurs américains montrent une augmentation de la mortalité de 15% pour chaque point de microgramme par mètre cube de PM2,5. Donc c'est une augmentation considérable, puisqu'on peut être facilement à 10 microgrammes par mètre cube de PM2,5, par exemple en France, et parce que c'est une action qui apparaît dès les seuils les plus bas, donc en dessous en tout cas, des valeurs des pics de pollution. C'est une relation dose-effet classique, sans seuil, et donc ça veut dire que toute action qui va contribuer à diminuer la pollution de l'air permettra d'éviter une mortalité. Et puis il y a la troisième étude, enfin parmi toutes les études, il y a la troisième étude, c'est une étude italienne qui est pareille, qui a fait beaucoup de médias il y a 15 jours, 3 semaines, et qui repose en gros à peu près sur les mêmes schémas, c'est-à-dire on fait des corrélations, ce n'est pas encore extrêmement solide comme relation. Donc entre pollution et, alors là c'est mortalité, et puis il y a d'autres facteurs qui sont étudiés, mais ce qui est intéressant, mais ce qui est aussi beaucoup plus discuté, c'est que les Italiens postulent que la pollution joue comme un transporteur du virus, les particules du virus utiliseraient les particules de pollution pour pouvoir se répandre un peu plus loin dans l'air et rester contagieuse un peu plus longtemps. Alors ça c'est pour l'instant encore très très débattu, il y a une publication encore, je crois il y a trois jours, qui vient de renforcer cette hypothèse en montrant la présence d'ADN, d'ARN de virus dans des conditions qui sont normalement celles où on ne les attendrait pas, mais on ne prouve pas encore que les matériels génétiques, voire les virus en eux-mêmes, sont actifs et contagieux à plus longue distance, donc c'est évidemment un risque important, c'est essentiel parce que ça veut dire qu'il faut changer les pratiques de confinement, c'est pas seulement un mètre, mais c'est deux mètres, trois mètres, voire plus qu'il faut prendre en compte, mais là c'est une partie un petit peu moins solide je trouve de la bibliographie actuellement. Voilà, donc pour résumer, une relation assez claire et bien connue entre pollution et infection respiratoire, sur les coronas et sur le SARS, il y a une relation qui reste à expliquer entre pollution de l'air et mortalité, et il y a une relation plus fragile, en tout cas en termes scientifiques pour l'instant, mais peut-être ça sera très plus tard, entre pollution de l'air et distance et propagation du virus et accentuation de la contagion. Voilà. D'accord, très bien, en effet c'est bien parce qu'on a bien eu la nuance, notamment sur sur la dissémination du virus par la pollution de l'air qui reste à ce stade-là d'après ce que j'ai pu comprendre et comme vous l'avez dit, des hypothèses qui doivent être à nouveau retravaillées. une quatrième question, la pollution de l'air intérieur quant à elle, est-ce qu'elle pourrait avoir une incidence sur la transmission inter-humaine du virus et quelles mesures sont à prendre par précaution quoi qu'il en soit ? Alors, c'est une question intéressante. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de données précises. Il y a, vous l'avez vu sans doute, beaucoup de débats aujourd'hui sur l'impact possible des systèmes de climatisation. Est-ce qu'à l'intérieur d'un magasin, d'un bureau, d'un espace fermé, la climatisation va accélérer la transmission du virus ? Il y a quelques cas qui ont été mis en... un peu compliqués à interpréter, pas forcément extrêmement fiables. C'est possible, mais à ma connaissance, il n'y a pas preuve très, très forte de cette hypothèse. À l'inverse, ce que toutes les associations, je pense, disent, c'est qu'à partir du moment où la population est confinée à l'intérieur des maisons, en général, il faut prendre en compte toutes les bonnes pratiques sur la qualité de l'air. Donc, ça veut dire aérer, aérer fortement les habitations. C'est un geste nécessaire au quotidien, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui que... Donc, les gens sont confinés quasiment 99% de leur temps dans leur maison. Et c'est d'autant plus intéressant que, justement, la qualité de l'air extérieur est plutôt de bonne qualité. Donc, on a intérêt à ouvrir les fenêtres. On peut le faire, d'autant plus aussi qu'il y a beaucoup moins de bruit, qu'il y a cette nuisance qui est associée à la pollution de l'air en général, qui est le bruit et qui est aussi mauvais pour la santé. Et bien sûr, je pense que chacun ici est au courant, mais il y a des sources endogènes à l'intérieur des habitations de pollution de l'air si elles ont un effet en général, elles peuvent l'avoir en particulier ici et maintenant pendant l'épidémie. Alors, je vois que j'ai des petits... Merci beaucoup. Je vois que j'ai des petits problèmes de connexion. Donc, je me permets de désactiver ma vidéo. Peut-être que ça arrangera les choses. Ce n'est pas terrible. Donc, je m'en excuse vraiment. Donc, merci. Du coup, nous l'avons vu, il est assez prématuré d'établir un lien avéré entre pollution de l'air et dissémination du virus. Et la présence du virus dans l'air ne signifie pas qu'il est infectieux. En revanche, il est très fortement probable, ou en tout cas, il a même été démontré, que les zones polluées abritant des personnes aux fonctions respiratoires souvent plus fragiles constituent un important facteur de risque. Quoi qu'il en soit, les études sont à poursuivre, mais des mesures de précaution sont, selon vous, indispensables. C'est pourquoi, Olivier, vous avez déposé un référé Liberté afin de reconnaître la carence de l'État dans la réglementation de l'épandage, qui est, on l'a vu, aujourd'hui, le principal responsable de la pollution aux particules fines. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Pourquoi avoir choisi ce recours ? En quoi l'État déroge à ses obligations ? Et avec quel argument le Conseil rejette votre requête, mais qui appelle cependant quand même à une vigilance particulière ? Alors, l'idée principale de notre question, c'est d'attirer l'attention sur la pollution de l'air d'origine agricole. Alors, nous, on ne dit pas que c'est la composante principale de la pollution actuellement en Ile-de-France, ni même ailleurs en France, on dit que c'est une des composantes, qu'elle n'est pas négligeable. Et notre idée, c'est que, parce que justement, on a en gros une relation dose-réponse entre la pollution de l'air et l'aggravation du Covid, eh bien, chaque microgramme, en gros, de pollution en moins, ça va être des vies qu'on va sauver. Même si ça n'est que 30%, peut-être, la pollution agricole aujourd'hui, si on peut réduire cette pollution, eh bien, ça contribuera à diminuer la mortalité et peut-être, encore une fois, avec tous les bémols qu'il faut, ça contribuera à diminuer la contagion. Et donc, on a présenté au procès d'État l'état de l'art sur le sujet en termes scientifiques. Globalement, l'État a entendu ces arguments, il a reconnu qu'il y avait un faisceau d'arguments qui amenait à s'inquiéter. Nous, on a invoqué le principe de précaution parce que, en fait, c'est la définition du principe de précaution. quand il y a un risque qu'on ne connaît pas encore assez complètement mais dont on soupçonne qu'il peut y avoir un impact catastrophique pour la société, et là, évidemment, on parle de milliers et de milliers de morts, eh bien, on peut demander l'application de mesures même si on n'a pas une certitude à 100% des enchaînements scientifiques qui pourraient sous-tendre les mécanismes qu'on décrit. Donc, globalement, le Conseil d'État a en gros reconnu les arguments scientifiques avec tous les bémols qu'il faut mettre dessus parce qu'il y en a un certain nombre, évidemment. Il nous a retoqué sur deux points. Le premier, c'est qu'un, et ça, on a été un peu surpris, il n'a pas discuté le principe de précaution. Il a même pas discuté cet argument, ce qui est quand même un petit peu inquiétant pour nous. et l'argument le plus fort dans l'argumentation du Conseil d'État, c'est de dire oui, mais le ministère de l'Agriculture prend déjà des mesures, ces mesures sont suffisantes et sont adaptées, donc il n'y a pas de raison de donner raison à respirer. Évidemment, on n'est pas du tout convaincus par ça puisque c'était l'objet d'une certaine manière de notre action que de dire que l'État, par l'objet du ministère de l'Agriculture, ne prenait pas suffisamment de mesures pour limiter ces émissions. Alors, il faut savoir que sur les épandages, il y a vraiment deux types d'épandages différents. Il y a les épandages de pesticides et les épandages de lisier et de fumée, de matières organiques. Nous, on se concentrait sur les pesticides. Et sur les épandages de pesticides, il y a tout un ensemble de mesures qui sont prévues par la loi en cas de pique de pollution pour diminuer ces émissions. Si elles sont utilisées extrêmement efficaces, elles peuvent réduire de 70 à 90 % les émissions d'ammoniaque d'origine agricole. Et je ne l'avais pas dit, mais l'agriculture est à l'origine de 94 % des émissions d'ammoniaque en France, d'après les chiffres officiels. Donc, il y a des moyens qui existent et contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'État, ces moyens ne sont pas ou n'ont quasiment jamais été mis en œuvre, ce qu'on regrette évidemment. Il y a à chaque fois qu'il y a un pic de pollution, il y a des mesures de type agricole mais qui concernent, c'est un point technique qui s'appelle l'éco-buage, c'est-à-dire le brûlage des déchets verts en extérieur, ce qui est en général interdit à ce moment-là, qui est interdit d'ailleurs parfois dans certains départements par arrêté préfectoral, mais ça n'a rien à voir malheureusement avec la lutte contre l'épandage. Malheureusement, on a été débouté mais on pense, nous, sur de mauvaises raisons. D'accord, très bien, merci beaucoup. Respire propose un plan de démobilité pour le déconfinement. De quoi s'agit-il exactement et quels acteurs impliquent-ils ? Alors, bien entendu, et puis le Premier ministre va en parler aujourd'hui, il va en assembler, donc il y a un enjeu majeur autour du déconfinement, comment y arriver de la meilleure manière possible. Nous, on dit deux choses. Évidemment, la qualité actuelle, la baisse actuelle de la pollution, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faudrait continuer à essayer d'avoir, notamment parce que ça protège les gens du Covid. Donc, comment faire pour finalement rester sur cette situation ? Ça, c'est notre enjeu de santé publique et puis il y a évidemment un enjeu de bonnes pratiques sur la lutte contre la pollution automobile qui reste majeure. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit le problème lié au Covid aujourd'hui, c'est que si demain les gens reprennent le travail et qu'il n'y a pas d'adaptation, et ça, c'est constaté par exemple en Chine, il y a une grande partie de la population qui va refuser de prendre les transports en commun parce que, avec probablement raison, les gens auront peur de la promiscuité et du risque d'attraper le virus. Ces gens-là, quand ils en auront le moyen, ils vont se reporter le plus souvent, et si on ne fait rien, vers la voiture. Donc, ça risque d'augmenter énormément le trafic automobile. Si c'est 20 à 30 % des usagers des transports en commun, ça suffit pour causer d'énormes embouteillages, bloquer la circulation et puis, évidemment, émettre énormément de pollution. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a, par rapport à cette situation-là, il y a deux choses à faire qui sont d'ailleurs défendues par, soutenues par le gouvernement pour ce qu'on a pu en voir. C'est un, encourager non pas le report vers la voiture, mais le report vers le vélo. Donc, c'est tout ce qui est création de pistes cyclables temporaires pour permettre aux gens de se rendre à leur travail en vélo, alors justement que le vélo est assez propice justement à l'isolement des gens. Ça permet de respecter les distances. C'est assez secure pour les gens. Donc, ça, c'est le premier point. et le deuxième point parce que même au transfert du transport en commun vers le vélo, ça ne suffira pas à absorber le pic, c'est de continuer à mettre en vigueur des mesures de, comme nous, on appelle la démobilité. En gros, c'est le télétravail. Évidemment, c'est assez simple, une personne qui fait un jour de télétravail, enfin, si chacun fait un jour de télétravail par semaine, ça veut dire qu'on réduit de 20% les transports et c'est majeur. Les gens ont pris l'habitude de télétravail de manière forcée malheureusement, mais ils ont pris cette habitude, ils ont vu que c'était possible dans certains cas avec des adaptations à mettre en place, mais que c'était possible. Donc, on pense qu'il est essentiel de profiter de cette habitude qui est rentrée un petit peu dans les mœurs pour encourager une pratique qui de toute façon est bonne pour les gens et pour la santé, donc pour la santé c'est évident, mais aussi pour les gens puisque c'est des heures de trajet en moins et c'est un coût aussi quand il faut se déplacer en moins. Donc, on pense que c'est du, c'est très utile. Je rajoute juste un point, nous on a un enjeu qu'on va faire avancer on espère à partir de ce soir et demain sur les écoles. Vous savez qu'on est très actifs sur la santé et la pollution de l'herbe aux abords des écoles. Évidemment, avec la reprise des cours, il y a un enjeu contagion. Alors, il y a un point qu'on n'a pas beaucoup discuté mais il semblerait que les enfants soient moins contagieux que les adultes. On sait qu'ils sont moins vivants moins touchés, en tout cas, qu'il y a une mortalité très faible chez les enfants et qu'il y a souvent des... Ben voilà. Et on ne sait pas s'ils sont vraiment moins contagieux ou pas mais il y a des études qui semblent le montrer. Reste que les parents, les adultes sont très contagieux et au moment de la dépose des enfants ou à la sortie des classes, c'est des moments où les parents s'attroupent devant les portes de l'école et nous, on demande actuellement à ce que soit mis en place de manière au moins transitoire pendant la période de coronavirus, une piétonisation totale ou partielle des abords des écoles afin de permettre justement aux parents de prendre un peu de place notamment sur la voie pour respecter les distances de sécurité qui... l'outil principal aujourd'hui pour lutter contre la contagion. Voilà. Je coupe ma vidéo. Pour également compléter ce que vous avez dit dans votre politique pro-mode doux que vous prenez, vous avez parlé aussi de la généralisation du remboursement kilométrique du vélo pour les employeurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? Et également, vous avez vous suggéré la création d'un outil d'aide à la décision pour la démobilité. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? Alors, c'est... Merci. Merci de lire avec attention nos publications, Célia. ça me fait plaisir. Alors, l'indemnité kilométrique vélo, c'est une vieille revendication, ça a changé de nom maintenant, ça a été pris en compte dans l'Homme, la loi d'orientation des mobilités. J'avoue que je n'ai pas suivi les détails. l'idée, c'est que les personnes qui se rendent au travail en voiture, aujourd'hui, bénéficient du... peuvent en bénéficier, c'est-à-dire que leur entreprise va leur rembourser une partie de leurs frais, donc, en fonction du nombre de kilomètres qu'ils parcourent tous les jours. C'est évidemment surtout utilisé pour les VRP ou les gens qui ont beaucoup de déplacements en voiture, mais ça existe aussi au niveau professionnel dans la plupart des entreprises. Et jusqu'à récemment, ça n'existait pas pour le vélo. Donc, ça a été mis en place progressivement, donc, c'est un IKV, indemnité kilométrique vélo, a été mis en place, je crois, il y a 2-3 ans maintenant, elle n'est pas obligatoire, elle est plafonnée, et donc, on aimerait que ce dispositif devienne plus largement utilisé, c'est évidemment une incitation forte pour les utilisateurs du vélo. Et c'est aussi une sorte d'injustice puisqu'il y a des aberrations en termes de politique publique, il n'est pas cohérent que l'État subventionne finalement des déplacements automobiles polluants et qu'il ne subventionne pas de manière au moins équivalente des déplacements non polluants et qui sont bons pour la santé, qui ont tellement d'avantages que je ne parle même pas, le vélo c'est bon pour tout. Voilà, donc ça c'était le premier point et le deuxième point que vous évoquiez, je l'ai oublié. C'était sur l'outil d'aide à la décision pour la démobilité. Oui, alors ça c'est une idée alors qui est complètement abstraite et qu'on n'a pas encore du tout travaillé mais c'est un peu une réponse à tout ce qu'on a pu entendre sur les applications sur le Covid qui serait destiné, enfin qui serait en train d'être discuté et qui vont peut-être être soumises à l'Assemblée nationale. On s'est dit qu'il y avait peut-être une autre application qu'on pourrait imaginer, ce serait une application qui aiderait les employeurs, donc les entreprises et les collectivités à justement renforcer ce qu'on appelle la politique de mobilité, encourager le vélo, encourager le voiture, alors pas forcément en temps de Covid mais en général et puis mesurer aussi les effets de ces efforts sur la mobilité et il me semble qu'il y a un vrai besoin pour les entreprises, les plus grandes elles sont en général informées mais les plus petites ou même celles de taille moyenne elles ne sont pas toujours équipées pour justement mettre en place des politiques de mobilité qui permettraient de réduire et bien donc justement ce qu'on appelle réduire le besoin et ça, ça nous semble intéressant et si l'État voulait se dire de cette suggestion on serait ravi bon ça reste pour le coup quelque chose qui est aujourd'hui en tout cas de notre point de vue très peu développé. Je vous remercie pour cette précision je vous propose de répondre à un maximum de questions qui sont posées par nos auditeurs alors j'essaye de les prendre dans l'ordre une première question y a-t-il des pollutions qui sont dues au chantier et dans la question est évoquée Notre-Dame et Batignolle et alors quelle est la question qui sont dues au chantier alors la pollution liée au chantier elle est elle est de deux types il y a une pollution qui va être une pollution liée aux poussières c'est facile on voit ça à l'œil nu en général cette pollution en général elle est importante en termes de quantité de masse des poussières de nombre aussi mais elle est relativement peu toxique par contre il y a un enjeu quand il y a des molécules chimiques particulières liées à ces chantiers évidemment on pense à l'amiante mais il n'y a pas que l'amiante il y a plein de produits chimiques liés à des activités industrielles et le problème de mon point de vue est plus du point de vue de chercher du côté de ces molécules spécifiques qui ont une toxicité forte il y a assez peu de surveillance légale sur les positions de chantier en fait les collectivités ou les particuliers peuvent faire appel à des juridiques qui peuvent invoquer des troubles anormaux du voisinage ils peuvent invoquer des troubles sur la santé mais il y a assez peu de surveillance pour ce qui est des molécules qui ne sont pas toxiques justement encore une fois Notre-Dame Notre-Dame encore une fois justement c'est l'incendie la dangerosité elle tient à des molécules spécifiques donc comme je vous disais tout à l'heure on respire et est impliqué très impliqué sur la protection des populations à Rouen après l'incendie de Librizole donc là encore la question n'est pas tant la quantité de molécules que la nature exacte de ces molécules est-ce qu'il y a dans les fumées qui sont échappées de l'incendie ou dans les nuages des chantiers des molécules spécifiques qui sont toxiques est-ce que ce sont des cancérigènes est-ce que ce sont des perturbateurs est-ce que est-ce qu'on peut les mesurer est-ce qu'on peut les identifier c'est toujours très compliqué puisqu'à chaque fois c'est des molécules différentes et ça demande des procédures un peu particulières Très bien et bien ça fait la transition avec la prochaine question qui visiblement il sera difficile d'y répondre mais bon sait-on quelle molécule serait en cause dans la relation entre surmortalité au SRAS et pollution ? Alors aujourd'hui les hypothèses ne tiennent pas tant à une molécule en particulier parce que la surmortalité ou même la pollution de l'air elle est observée dans tout un ensemble de conditions que la nature de la pollution qui poserait cet effet il est plutôt lié à des effets systémiques on sait que la pollution de l'air elle affaiblit elle irrite les voies respiratoires supérieures et qu'elle a un rôle sur le système immunitaire et le système cardiovasculaire donc c'est plutôt les effets systémiques de la pollution de l'air en gros elle va affaiblir le corps humain et c'est ce qui va créer donc a priori la surmortalité on sait que évidemment la pollution de l'air elle frappe tout particulièrement les personnes les plus vulnérables alors ce sont les enfants c'est aussi pour ça que nous on respire on travaille beaucoup sur les écoles mais ce sont aussi toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires alors les asthmatiques ou les BPCO il y a 4 millions d'asthmatiques en France et environ 2 millions d'asthmatiques 2 millions de BPCO ça fait déjà beaucoup de gens évidemment les personnes âgées toutes ces personnes qui sont un petit peu plus fragiles et bien quand la pollution arrive et bien ça va donc hériter les voies respiratoires donc faciliter probablement la pénétration du virus et diminuer globalement les défenses du corps humain et c'est plutôt cet effet générique qui n'est pas lié à telle molécule plutôt qu'une autre qui est en cause pour l'instant en tout cas d'après ce que j'ai pu en lire plutôt qu'une molécule particulière voilà alors quelqu'un nous demande s'il existe un site un site fiable pour se tenir informé de toutes les études qui sont publiées sur justement les liens Covid-19 et pollution de l'air je rappelle qu'il y a quand même le site du HTSP qui publie des avis réguliers sur le sujet et qui est assez intéressant donc je vous engage à aller le voir mais est-ce qu'il existe d'autres sites fiable ? malheureusement à ma connaissance il n'y a pas de site unique sur lequel on puisse facilement trouver ces informations de manière rapide fiable régulière ça serait intéressant peut-être que pourquoi pas c'est début à ce genre de transmission de l'information à ma connaissance il n'y a pas un lien unique il y a de nombreux intervenants qui chacun fait des synthèses ou fait part de préoccupations mais à ma connaissance non ça n'existe pas en tout cas en France alors une personne a parlé du nettoyage plus particulièrement de l'eau de Javel on en entend parler pas mal est-ce que l'eau de Javel peut être utilisée pour le nettoyage et si oui à quelle fréquence vous avez vu peut-être alors c'est une mauvaise blague le président Trump qui suggérait plus ou moins de boire de l'eau de Javel pour tuer les virus alors évidemment ça c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire ça c'est bon pas besoin d'expliquer pourquoi l'efficacité des diffusions dans les rues de produits désinfectants de nature diverse est assez contestée c'est pas forcément ce qui est plus plus efficace parce que le virus a donc une durée de vie courte en fait et il se propage même si la pollution accroît cette durée de vie et cette propagation ça reste modeste il ne va pas rester pendant des jours et des jours dans la rue tout seul comme ça donc c'est la raison pour laquelle la mesure la plus importante dans la lutte contre la propagation du virus c'est ce qui est aujourd'hui recommandé c'est le port du masque et se laver les mains c'est ce qui va vraiment être le plus important alors se laver les mains à l'eau de Javel je pense que c'est mieux de se laver les mains avec les les alcooliques pour plein de raisons mais au moins parce que c'est plus efficace et que ça abîme moins les mains nettoyer les surfaces alors métalliques cartonnées qui ont été en contact avec des gens qui pourraient être porteurs du virus c'est bien par exemple si vous recevez un colis ne pas le prendre tout de suite peut-être le laisser devant la porte pendant quelques heures éventuellement le nettoyer avec un chiffon ou le prendre avec des gants ça peut aider après asperger toutes les surfaces d'eau de Javel dans la rue dans la cour etc à mon avis c'est pas ce qui est le plus important encore une fois les mesures actuelles donc le masque le gel hydroalcoolique et les distances de sécurité c'est vraiment ce qui est le plus efficace alors une autre question pour préciser un peu est-ce qu'il y a y a-t-il eu un recours pour votre référé alors en droit apparemment on ne peut pas il n'y a pas de recours possible à une décision du conseil d'état qui est la cour suprême en termes administratifs en France donc on n'a pas de recours possible merci beaucoup pourriez-vous redonner des chiffres sur l'effet d'une heure de télétravail sur la pollution sur le pourcentage en termes de pollution le chiffre le plus simple mais c'est juste un calcul comme ça sur les doigts c'est de dire qu'une journée de télétravail ça diminue si c'est à l'échelle de structure ça diminue de 20% les transports parce qu'il y a 5 jours par semaine les gens travaillent 5 jours une journée en moins c'est 20% c'est aussi simple que ça après il y a des études qui peuvent montrer en détail comment est-ce que ça ça se traduit parce que c'est pas 100% des gens qui vont au travail ne vont pas en voiture mais globalement à peu près un jour de moins par semaine c'est un cinquième des déplacements en moins alors autre question est-il prévu dans la proposition de l'outil de proposer aux entreprises d'évaluer les bénéfices financiers à la mise en place de mesures particulières justement sur la mobilité je n'ai pas bien entendu le début la question est-ce qu'il est prévu d'évaluer le bénéfice financier alors à ma connaissance il n'est pas prévu par national ou régional de mettre en place cette évaluation je trouve que ce serait très intéressant mais à ma connaissance ça n'est pas prévu ce qui se passe c'est que pour la plupart des grandes entreprises qui ont mis en place un plan de mobilité mais aujourd'hui ça concerne principalement les grandes entreprises il y a une évaluation et ça cette évaluation elle peut être tant économique qu'environnemental donc on peut mesurer si on s'en donne les moyens cet impact aujourd'hui c'est justement ce qu'on demande c'est que il y ait une application Covid déplacement je ne sais pas comment l'appeler ou en tout cas un soutien et une politique globale de l'État et des collectivités pour encourager cette diminution des déplacements et évidemment à partir du moment où on demande à l'État de faire ça il faudrait et ce serait précieux se donner les moyens de mesurer l'efficacité de ces mesures comme toujours des critères objectifs d'évaluation c'est la base pour faire un retour sur l'expérience et puis pouvoir s'améliorer à ma connaissance ça n'existe pas mais ce serait très 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 précieux alors une question particulièrement intéressante est-ce que cette expérience que nous vivons pourrait inciter les préfets à être plus proactifs pour imposer des restrictions de circulation préventives et notamment en cas de conditions météo favorables aux piques de pollution alors c'est une vraie vraie interrogation pour moi pour élargir un petit peu le sujet ce qui est sûr c'est que plus la relation entre le covid et la pollution de l'air sera démontrée plus il y aura d'études sur ce sujet plus ça nous donnera des outils pour demander au pouvoir public à tous les niveaux de l'état une action forte justement pour diminuer la pollution de l'air c'est un peu paradoxal d'une certaine manière parce que là on ne sait pas encore comment ça va ça va finir mais il va peut-être y avoir 30 35 000 morts à cause du covid là en tout cas dans cette première phase il n'y a pas de rebond chaque année la pollution de l'air en France elle tue selon les études entre 48 et 67 000 morts donc bien plus déjà que le covid et chaque année et donc on se retrouve dans la situation un peu étrange d'invoquer le covid qui est finalement moins mortel que la pollution de l'air pour lutter contre la pollution de l'air alors qu'on pourrait plutôt normalement aller dans l'autre sens mais peu importe aujourd'hui en tout cas la gravité de la crise sanitaire et les moyens qui sont appliqués pour lutter contre et bien sont un outil pour toutes les personnes qui s'intéressent à la lutte contre la pollution de l'air et donc est-ce que dans les mois à venir dans les années à venir et bien la relation entre virus et pollution va inciter les préfets les ministres ou le gouvernement voire les villes parce que chaque chaque niveau a un pouvoir à entreprendre une action plus forte contre la pollution de l'air on l'espère nous en tant qu'association on va essayer de faire en sorte que ça le soit après rien n'est joué vous l'avez vu aussi sans doute dans les discussions sur comment la société repart comment éviter la crise économique quelles sont les leçons qu'on va tirer de cette crise il n'est pas du tout sûr que les leçons de la crise soient entendues parce que si justement la crise économique cette fois-ci est trop forte et bien il y a tout un ensemble de gens qui vont vouloir aller au plus pressé et à mon avis c'est une erreur mais en tout cas ils vont vouloir protéger l'outil économique c'est ce qu'on voit par exemple avec les subventions données à Air France et aux compagnies aériennes qui sont donc des entreprises polluantes et à qui on aurait pu demander des contreparties mais aujourd'hui on voit que la proximité de la crise économique est telle que parfois ça fait disparaître justement les préoccupations de son pays On a également une question sur la pollution le lien entre pollution de l'air intérieur et confinement est-ce que il y aurait une augmentation du fait du confinement ? Alors moi je n'ai pas connaissance de données qui montrent que le confinement ait produit une augmentation de la mortalité a priori s'il y avait un effet ce serait plus un effet positif encore une fois puisqu'on est dans un moment où il y a une baisse significative de la mortalité l'interprétation des données de santé publique est un petit peu compliquée là par exemple il y avait un article récemment dans le Figaro qui citait une étude qui n'est pas encore publiée donc que je n'ai pas vue en détail je me suis empressé d'envoyer un mail au journaliste pour en savoir un peu plus évidemment sur la baisse du nombre de consultations dans les services de cardiologie et les médecins qui sont valables pour l'île de France mais pour de nombreuses autres régions françaises pensent que cette diminution du nombre de consultations en urgence en cardiologie elle est liée à une sous-déclaration c'est à dire que les gens comme ils pensent que les services de santé sont saturés et qu'ils ont peur soit de déranger soit d'être contaminés par le Covid à l'hôpital ils ne vont pas à l'hôpital dans des conditions pour lesquelles ils y seraient allés sans le Covid et donc les médecins s'inquiètent parce qu'en cardio s'il y a un problème et que vous tardez à aller le déclarer en fait ça va aggraver la situation où vous ne serez pas traité pendant les semaines pendant lesquelles vous allez tarder à aller voir le médecin donc pour eux c'est une bombe à retardement en termes de cardiologie moi j'ai l'interprétation un petit peu opposée qui est de dire en fait la pollution de l'air il est prouvé qu'elle a un effet y compris à court terme sur tout ce qui est maladies cardiovasculaires alors AVC infarctus etc et là on a presque un cas d'école une expérience presque théorique on a du jour au lendemain ou quasiment une diminution extrêmement forte de la pollution de l'air en tout cas au dioxyde d'azote et on a une diminution des corrélées des consultations en cardio mon interprétation c'est plutôt que il y a eu un effet très rapide mais un effet positif de cette baisse de la pollution alors il va falloir prendre un petit peu de temps pour étudier les statistiques et probablement ce sera un petit peu des deux il y aura une partie de sous-déclaration et une partie de diminution de la mortalité liée à la pollution pour donner un ordre d'idée quand le Japon quand Tokyo la capitale du Japon a décidé d'interdire les véhicules diesel il y a presque 10 ans maintenant on a observé très rapidement une baisse de 10% environ de la mortalité d'origine cardiovasculaire donc ça peut avoir un effet plutôt positif au niveau global et ça c'est donc sans répondre vraiment à votre question sur le confinement des personnes et la qualité de l'air intérieur ça c'est difficile à mesurer je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de données et encore une fois je pense que si les gens pensent à bien ouvrir les fenêtres ils ont peut-être une opportunité de respirer un air un peu plus frais que d'habitude Alors je vais poser deux dernières questions parce que le temps file une question qui est complémentaire à celle qui vient d'être posée comment pourrait-on croiser les données de mortalité du Covid-19 et les données de pollution de l'air et donc cette personne suppose que cela ne pourra se faire que sur une perspective long terme et donc deuxième question qui n'a pas grand chose à voir mais s'il n'y a pas de recours possible alors quelles sont les prochaines actions de respire et notamment pour faire avancer les connaissances sur les particules fines pour ce qui est des autres questions je vous propose qu'on va les compiler celles auxquelles on n'aurait pas forcément répondu et on essaiera de vous envoyer des réponses par mail Alors sur les études épidémiologiques à mener justement moi je discute souvent avec Isabella donc Maisano et tout un ensemble de chercheurs il y a plein 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 de choses à et il y a évidemment et on a commencé à essayer de regarder comment on fait pour obtenir les données des études épidémiologiques sur la corrélation entre la mortalité et la pollution de l'air par exemple dans les EHPAD nous à Respire on a on a les données sur la pollution de l'air à proximité des EHPAD en Ile-de-France quand on aura les taux de mortalité associés et bien on pourra on pourra réfléchir à essayer de faire des études scientifiques mais globalement et là il y a déjà de très nombreuses équipes en épidémiologie qui sont en train d'essayer de trouver par tous les moyens des ensembles de données parce que c'est ce qu'on a besoin en épidémiologie pour essayer justement de mieux comprendre cette relation il y a probablement dans les années à venir un très grand nombre de publications qui vont sortir sur ce sujet là quand on a vous voyez donc déjà l'étude de Harvard qui porte sur la mortalité au Covid elle a été publiée donc en avril alors même que l'épidémie n'était pas encore terminée et il y a dans le monde entier il y a des équipes qui commencent déjà à chercher et qui commencent déjà à publier même sur des données encore parfaites et alors que le virus n'a pas encore été vaincu même transitoirement donc il va y avoir énormément de choses qui vont sortir dans les revues scientifiques sur des relations épidémiologiques donc en fait qu'est-ce qu'on peut voir comme corrélation entre des populations et des couples mais aussi probablement des études plus fondamentales sur justement les interactions entre virus et pollution est-ce qu'il est porté aéroporté pour reprendre un terme décalé ou pas il y a beaucoup 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 de choses à faire ce qui est important c'est d'avoir les données sanitaires et prendre le temps après mais ça j'ai confiance dans juste je rebondis sur une chose qui m'avait un petit peu échappé sur la qualité de l'air intérieur et les enjeux de qualité de l'air intérieur j'ai beaucoup parlé des domiciles des gens évidemment il y a la qualité de l'air au travail il y a la qualité de l'air dans ce qu'on appelle les ERP les établissements recevant du public donc c'est notamment les écoles les hôpitaux les prisons aussi on peut les considérer comme ça il y a donc tout un ensemble de lieux publics fermés dans lesquels on reçoit des gens alors aujourd'hui c'est un petit peu transformé avec le confinement mais avec le déconfinement ça va se reposer et c'est majeur et puis il y a aussi tout ce qui est transport en commun je vous avais parlé au début de l'étude de respire sur la pollution de l'air à l'intérieur des enceintes bien évidemment c'est aussi un enjeu pour l'instant j'ai l'impression que c'est un enjeu qui n'est pas très dont les pouvoirs publics ne se sont pas encore saisis en tout cas à la mesure de leur importance après sur quels sont les projets l'avenir et bien donc nous on va là dans les semaines à venir on va beaucoup travailler sur les écoles comment essayer de limiter la contagion aux abords des écoles donc c'est ce que je et autour des distances et la piétonisation aux abords des écoles pour nous c'est quelque chose de très important on va on espère que de plus en un grand nombre de mairies prendront des initiatives dans ce sens là on va publier demain je pense une note là dessus avec des propositions très concrètes très faciles à mettre en oeuvre pas chères simples et efficaces donc ça c'est très important après on va continuer donc nos études donc d'épidémiologie j'évoquais la question des EHPAD notamment et puis à long terme pareil ce que j'ai évoqué dans cette discussion essayer de de renforcer le ce que nous on appelle la démobilité qui a donc un impact évident sur le la pollution de l'air et sur le coronavirus très bien et bien merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les enjeux liés à la pollution de l'air dans le contexte du COVID-19 je pense qu'on est tous d'accord c'est un échange assez riche et très intéressant non seulement on a beaucoup appris mais aussi ça nous a permis d'identifier des leviers d'action donc ça c'est important et c'est toute la raison d'être du réseau ID qui permet à la fois de mêler les connaissances scientifiques et les actions de terrain pour outiller les acteurs franciliens alors normalement cette dernière partie était destinée à la présentation du réseau et de ses actualités ce que je vous propose c'est d'essayer et puis si ma connexion est vraiment terrible et bien c'est difficilement écoutable je propose au DSI qui organise de me faire un petit un petit signe et de me dire qu'il vaudrait mieux que je vous envoie une note de toute manière une note vous sera envoyée avec toutes les actualités du réseau donc voilà je vous propose qu'on fasse comme ça vous pourrez également si tout va bien poser des questions dans le chat et également je tâcherai de répondre à l'issue de ma présentation j'ai un petit message je regarde pour le moment c'est ok donc je poursuis je précise du coup pour nos auditeurs que le réseau est exclusivement réservé aux acteurs de la région Ile-de-France en tout cas pour tous ceux qui d'une façon ou d'une autre mènent des actions et des travaux en Ile-de-France puisque l'idée du réseau c'est vraiment d'offrir un espace de collaboration aux acteurs de la santé environnementale qui évoluent dans des domaines différents et qui sont disséminés dans la région il faut savoir que ce réseau il a été créé à la demande des acteurs de la région qui étaient conscients du nombre très conséquent d'initiatives qui existent mais qui très souvent sont peu connectées les unes avec les autres et donc manquent un peu de visibilité donc ce réseau est vraiment né pour répondre à cet enjeu donc il est né en juin 2019 pour être précis dans le cadre du troisième plan régional santé-environnement qui est en fait pour faire simple la stratégie régionale de l'État en matière de santé environnementale ce réseau il est financé par l'agence régionale de santé Ile-de-France et par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie donc qui est la DRIEU le réseau ISEE a choisi pour son pilotage l'observatoire régional de santé d'Ile-de-France qui est le département santé de l'Institut Paris Région comme je vous l'ai dit qui est lui-même connu pour sa multidisciplinarité chose qui vraiment est promue dans le réseau donc finalement le réseau il répond en gros à trois objectifs le premier c'est de promouvoir les actions de ses adhérents comme on l'a fait par exemple aujourd'hui mais aussi grâce à une communication qui est importante au sein du réseau mais aussi dans sa newsletter ou encore sur les réseaux sociaux cela permet également d'échanger plus facilement des outils d'avoir accès à de l'information et également permettre le partage d'expériences entre acteurs du territoire notamment grâce aux événements qu'on organise mais aussi aux groupes d'échanges qu'il existe sur la plateforme du réseau j'y reviendrai se développe également troisième objectif se développe au sein du réseau des projets qui sont qui ont la particularité d'être le fruit de coopérations inédites et qui ont également leur propre espace sur la plateforme utilisée par le réseau donc pour vous donner une idée aujourd'hui le réseau c'est environ 80 structures qui sont qui sont 80 structures pardon j'ai été perturbée par l'image qui est apparue donc 80 structures et indépendants qui sont membres du réseau alors parmi ces acteurs il y a des administrations des régies des associations aussi des collectivités des départements des intercos des villes également des équipes de recherche des acteurs des bureaux d'études des établissements sanitaires des acteurs du social ou encore des professionnels de santé donc on a à la fois de très de très gros organismes comme de toutes petites structures ou de petites communes donc par exemple pour vous donner encore un ordre d'idées il y a dans le réseau aujourd'hui la PHP l'agence de l'eau Seine-Normandie Bruit Paris la ville d'Aubert-Villet Pleine-Commune Saint-Quentin-en-Ugrine les départements de Seine-Énarne et du Val-de-Marne le conseil régional de l'ordre des médecins le comité régional olympique et sportif des personnalités aussi par exemple comme le docteur Fabien Skin il y a des équipes de recherche de l'INERIS de l'INFERM de l'université Paris-Saclay ou encore des associations WBCF Itawa et d'autres je suis désolée pour ceux que je ne l'aurais pas cité mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du plan régional santé-environnement donc les sujets qui animent ces acteurs ces acteurs pardon sont tout aussi divers et constituent les préoccupations du réseau pour en citer quelques-uns il y a la pollution de l'air le bruit l'alimentation les enjeux qui sont liés à l'aménagement du territoire les changements le changement climatique les adaptations au changement climatique la pollution des eaux des sols également les co-bénéfices santé de diversité qu'on traite nouvellement dans le réseau où la gestion des déchets et la santé l'habitat et la santé la pollution chimique les multi-expositions environnementales ou aussi bien des questions on va se dire plus classiques comme le plomb ou l'amiante donc vous l'avez vu des thématiques qui sont très riches le réseau s'appuie sur un outil un peu emblématique pour faciliter les échanges et les collaborations donc cet outil c'est une plateforme en ligne qui est réservée aux membres du réseau et qui en gros est constituée de quatre types d'espaces donc d'abord une sphère générale qui est un espace où vous avez la possibilité de dialoguer avec tous les membres du réseau et d'avoir accès à de l'information qui concerne tous les adhérents et à de la veille également il y a deuxième type d'espace des groupes d'échange qui sont des forums de discussion et de partage de ressources et chaque thématique que j'ai évoquée plus haut à son propre groupe il y a également troisième type d'espace des groupes projet c'est-à-dire des espaces qui sont dédiés à un projet qui rassemble les membres du réseau mobilisés sur cette action et il y a autant de groupes projet qu'il y a de projets portés par le réseau et enfin on trouve également sur cet outil un chat qui permet aux membres du réseau de discuter en privé les uns avec les autres donc aussi un accès facilité aux acteurs franciliens de la santé et environnement qui sont adhérents au réseau cette plateforme elle offre plusieurs avantages d'une part des possibilités de partage de contenu donc de l'information des événements des productions des outils de la veille l'organisation de la plateforme elle est assez simple il est facile de s'y retrouver il y a un agenda des événements pour chaque thématique un catalogue de ressources par thématique et puis cette plateforme elle offre des fonctionnalités pour faciliter les coopérations par exemple des gestionnaires de tâches enfin un gestionnaire de tâches par espace de travail il y a également un outil de visioconférence intégré qui peut être notamment en cette période très utile et qui à mon avis à l'avenir le sera donc il y a un outil de visio qui est intégré à cette plateforme que vous pouvez utiliser en dehors même de l'usage du réseau ID il faut le savoir je vois arriver certains qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique cette plateforme ce n'est pas une fin en soi c'est un outil c'est-à-dire que si on n'est pas très à l'aise avec les outils numériques il est tout à fait possible de communiquer avec le réseau et à fortiori avec moi par d'autres biais le réseau c'est également pas mal de réunions physiques qui sont adaptées à des objectifs différents donc ça va de la simple réunion d'un groupe projet à des ateliers des colloques et puis maintenant donc on a la première depuis sa création pour vous donner une idée le réseau a organisé deux ateliers depuis juin 2019 l'un sur l'air intérieur avec un de nos partenaires non un sur l'air intérieur l'autre sur la salle responsable avec un de nos partenaires primaire serré donc ces ateliers c'est des temps d'intervigences collectives où les idées des uns et des autres en gros font émerger des pistes d'action et des solutions pour dépasser un blocage lié à la problématique on a organisé un colloque sur l'exposition des jeunes enfants aux polluants donc qui mêlait à la fois expertise de terrain et dernière connaissance scientifique sous un format de table ronde la prochaine journée du réseau aura lieu si tout va bien et ça rien n'est moins sûr en septembre prochain sur les interactions entre santé humaine et biodiversité et sera organisé en partenariat avec l'agence régionale de biodiversité donc sachez que tous les événements du réseau sont construits par une équipe de membres qui sont partants pour s'impliquer dans la conception du programme la communication ou encore l'organisation donc c'est pourquoi on a des rangs qui sont intéressés pour participer à l'élaboration de cette journée donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse et puis le réseau ISEE c'est également des projets c'est-à-dire que plusieurs équipes sont constituées de membres du réseau qui sont volontaires et qui sont mobilisées sur des projets collectifs qui sont portés au sein du réseau alors pour avoir un peu un panorama des sujets des projets qui sont mis en œuvre dans le réseau en septembre dernier un premier gros projet a participé à l'élaboration d'une sélection de ressources sur la qualité de l'air intérieur qui a été publié en ligne par Promos Santé-Ile-de-France donc c'est également membre du réseau sur la création d'un kit de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur à destination des professionnels de santé donc pour vous donner un exemple autour de la table un ensemble d'acteurs très effectifs très riches l'APHP le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins la Mutualité Française de l'Ile-de-France l'association APPA sur la pollution de l'air spécialiste de la pollution de l'air le CHU de Melun donc vous voyez un mélange qui peut produire qui produit d'ailleurs des résultats assez intéressants on a un autre on a un autre groupe projet qui est mobilisé sur le recensement des formations et des actions de sensibilisation en santé environnement qui est initié par le réseau Graines des Deux-France on a également une autre équipe qui travaille en collaboration avec un chargé d'études de l'Observatoire Régional de Santé Francilien sur l'amélioration de la connaissance de la situation sanitaire et environnementale francilienne donc via la création d'un outil d'aide au diagnostic des problématiques de santé environnementale en Ile-de-France et enfin il y a un dernier groupe projet vous voyez il y a quand même beaucoup de choses qui se passent donc la présentation n'est pas forcément digeste mais j'espère quand même que c'est clair donc un dernier groupe projet qui participe à une revue des initiatives qui sont réalisées dans les communes françaises en matière de lutte contre les perturbateurs endocriniens donc mon rôle dans tout ça consiste entre autres à accompagner ces groupes dans la réalisation de leurs objectifs donc alors ne prenez pas peur parce que la participation des adhérents au réseau elle est vraiment à la hauteur de ce qu'ils peuvent donner c'est à dire que certains vont profiter de la veille accessible sur la plateforme et participeront aux événements quand la thématique les intéresse et d'autres vont partager de la veille sur la plateforme participent à un groupe projet ou à l'organisation d'un événement donc l'investissement des uns et des autres est complètement modulable et puis variable en fonction des actualités du réseau et de vos centres d'intérêt donc quoi qu'il en soit sachez que cet outil il est vraiment malléable c'est le fruit d'une expérimentation son objectif principal c'est d'accompagner au mieux ses adhérents en fonction de leurs besoins c'est pourquoi aucun programme de travail n'est figé tout est à imaginer si vous souhaitez créer un espace de discussion autour d'une nouvelle thématique ou impliquer le réseau sur un nouveau projet ou rejoindre un groupe projet qui existe n'hésitez pas à m'écrire vraiment à l'issue de ce webinaire donc je vous l'ai dit un mail vous sera envoyé avec mes coordonnées une synthèse de ma présentation du réseau également un lien vers le podcast de cet événement notamment pour ceux qui ont eu des problèmes de connexion ça peut être quand même assez utile et également pour diffuser pour diffuser pour diffuser parmi vos contacts vos réseaux le contenu de ce webinaire pour celles et ceux qui ne sont pas adhérents au réseau l'adhésion sachez-le est gratuite il vous suffit entre guillemets d'être en accord avec les principes de la charte du réseau et me la renvoyer signer celle-ci vous sera envoyée dans le courriel et puis pour celles et ceux qui ne s'étaient pas inscrits sur la page de notre événement d'aujourd'hui vous trouverez mes coordonnées dans le chat si Mathilda tu peux les indiquer ça serait super vous pouvez également partager dans le chat votre adresse mail pour être sûr de bien recevoir ce courrier mais il nous reste trois minutes ou cinq pour ceux qui ont un peu de temps ou un peu plus pour prendre certaines de vos questions alors je regarde y a-t-il des questions Mathilda je ne les vois pas les questions est-ce que vous pourriez me renvoyer les questions s'il y en a parce que je ne les trouve pas ou quelqu'un peut-il me confirmer qu'il n'y a pas de questions et que tout était très clair je vois des adresses mail je crois ne pas voir de questions Mathilda quelqu'un ah ok personne n'a de questions bon ben j'espère que c'est parce que c'était clair en tout cas n'hésitez pas si certaines vous viennent à l'aider mes coordonnées du coup Mathilda les a les a passées sur le chat je remercie vraiment à nouveau je remercie tout le monde pour conclure je dirais finalement que notre capacité à faire réseau a été a été rarement aussi importante qu'aujourd'hui finalement parce qu'on est en train de vivre un moment de bascule et grâce à l'effet réseau que nos territoires seront résilients et donc j'appelle vraiment tous celles et tous ceux qui ne seraient pas encore adhérents à nous rejoindre pour vraiment faire de l'île de France un territoire solidaire et mobilisé grâce à une dynamique collective dans la préservation de la santé de ses habitants vraiment de nouveau merci à Olivier Blond pour cet entretien d'avoir accepté de participer à ce premier débat confisé et merci beaucoup à Jean-Frédéric Lassara le DS de l'Institut qui m'a vraiment aidé à organiser cet événement Mathilda aussi Collard qui m'a aidé sur les questions donc si vous souhaitez revoir l'événement il sera disponible en podcast je vous l'enverrai à très bientôt dans le réseau passez une très belle journée et puis surtout prenez soin de vous voilà au revoir merci de vous à très bientôt à très bientôt et puis à très bientôt à très bientôt